Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement le pluriel des mots qui se terminent par OU. Donc la règle de base consiste à mettre un S aux mots qui se terminent par OU lorsqu'on veut les écrire au pluriel. Maintenant il y a un certain nombre d'exceptions qu'il faut absolument connaître par cœur. Ces exceptions sont bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux. Ces 7 mots, lorsqu'ils s'écrivent au pluriel, prennent un X, à l'opposé des autres donc qui, en règle de base, prennent un S. Maintenant je vous propose de mettre ce truc à s'use de l'orthographe en application à l'occasion des 10 exemples suivants. Exemple 1, cette vitrine présente de superbes bijoux. Donc bijoux fait partie des exceptions, donc bijoux prend un X au pluriel. Donc cette vitrine possède de superbes bijoux, B-I-J-O-U-X. Exemple 2, quelques clous suffiront pour cette réparation. Clous ne fait pas partie de la liste des exceptions, donc clous s'écrit selon la règle de base avec un S au pluriel. Donc quelques clous, C-L-O-U-S, suffiront pour cette réparation. Exemple 3, en tombant, il s'est écorché les genoux. Genoux, bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux. Genoux fait partie de la liste des exceptions, donc genoux s'écrit avec un X au pluriel. Donc en tombant, il s'est écorché les genoux. Genoux, G-E-N-O-U-X. Exemple 4, ce zoo présente plusieurs couples de kangourous. Kangourous ne fait pas partie de la liste des exceptions, donc s'écrit au pluriel avec un S. Exemple 5, ici il serait plus prudent d'installer deux verrous. Verrou ne fait pas non plus partie de la liste des exceptions, donc verrou au pluriel s'écrit encore une fois avec un S. Exemple 6, je dois percer quatre trous dans ce mur. Trous, lui non plus, ne fait pas partie de la liste des sept exceptions, donc trou au pluriel s'écrit avec un S, T-R-O-U-S. Exemple 7, ce n'est pas encore la saison des choux. Choux fait partie de la liste des exceptions, bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux. Donc, choux au pluriel s'écrit avec un X et non pas avec un S. Exemple 8, il ne me manque plus que les écrous. Écrous ne fait pas partie de cette liste des exceptions, donc au pluriel, écrous s'écrit avec un S. Exemple 9, cette forêt abrite de nombreux hiboux. Hiboux, ici et dans la liste, bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux. Donc, hiboux au pluriel s'écrit avec un X, H-I-P-O-U-X. Exemple 10, dans son jardin, il a fait une allée de cailloux. Cailloux fait partie de la liste des exceptions, bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux. Donc, cailloux, au pluriel, s'écrit avec un X, C-A-I-T-E-L-O-U-X. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples d'applications qui consistent à illustrer les trucs et astuces de l'orthographe qui permettent d'écrire correctement le pluriel des mots qui se terminent par OU-O-U. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe, d'autres cours sur NetProf. Au revoir.